J'ai probablement très peu vu autant de morts en un seul endroit, si rapidement, avec autant de violence. On n'est pas faits de bois, on est humains. Derrière le journaliste, il y a un humain. Vous entendez présentement des extraits d'une nouvelle série de balado qui est maintenant disponible sur l'application audio de Radio-Canada depuis vendredi. C'est tout chaud comme balado. C'est une série qui s'appelle Envoyé spéciale qui nous plonge au coeur du travail de nos envoyés spéciaux, des correspondants à l'étranger. Le travail sur le terrain, mais également comment ça les touche humainement. Céline Galippo, chef d'antenne, qui a longtemps été correspondante à l'étranger, est avec nous ce matin. Bonjour, Céline. Bonjour, Caroline. Vous faites un témoignage dans cette série de balado. Vous nous amenez en Afghanistan en 2006. C'est une journée très marquante pour vous. Oui, ça peut être un peu surprenant parce que quand on m'a puissé de donner un reportage qui m'avait vraiment marqué, qui avait peut-être un peu changé ma carrière, on aurait pu penser, je ne sais pas, à la Tchétchénie ou à une zone de guerre ou peut-être que ça aurait été plus spectaculaire. Mais ce qui m'a beaucoup touchée dans ce reportage, c'était la situation des femmes en Afghanistan, des jeunes femmes en Afghanistan en particulier, parce qu'on s'est rendu à en Afghanistan, des jeunes femmes, des jeunes femmes, des jeunes femmes qui sont pauvres, qui ont été donnés en mariage ou vendus en mariage et qui se retrouvent dans leur belle famille, un peu comme des domestiques. Donc, elles subissent une violence atroce. La vie est insoutenable. La vie est insoutenable et comme ce sont elles qui sont responsables de la cuisine, en fait, elles font la cuisine avec du kérosène, donc elles s'immole par le feu avec du kérosène. Elles s'aspergent d'essence, au fond, et elles craquent une allumette. Et là, elles se brûlent. Celles qui survivent se retrouvent dans cet hôpital, donc, où on est allé, cet hôpital des Grands Brûlés à Erade, dans une aile particulière où elles se retrouvent et voilà, ce sont des jeunes femmes qui sont souvent brûlées sur 60 des enfants, 70 % de leur corps, quoi. C'est des douleurs atroces. Et vous avez parlé à certaines d'entre elles? Oui, on a parlé à certaines d'entre elles. Au début, ça a été difficile parce que vous savez, d'abord, juste pour avoir accès à ces femmes-là, pour qu'on puisse tourner, il fallait faire sortir d'abord tous les hommes, donc les frères, les maris, etc., vu que les femmes en Afghanistan ne se promènent jamais seules dans l'espace public. Donc, il a fallu faire sortir beaucoup les hommes pour pouvoir rentrer, tourner ces images, parler à ces femmes, qui voulaient toutes... au début, qui étaient timides, évidemment, mais qui, après, acceptaient de nous raconter. Et c'est des histoires d'horreur, en fait, parce que c'est des jeunes femmes qui sont mariées à 12, 13, 14 ans, qui sont battues par leurs conjoints, violées par leurs conjoints, qui sont aussi au service de leur belle famille et qui n'ont pas d'autre choix que de rester là, parce qu'elles ne peuvent pas retourner chez elles, parce qu'évidemment, dans leur propre famille, ça serait vu comme un déshonneur pour la famille qu'une fille qui est mariée revienne dans sa famille. Donc, tout ça fait que pour elles, c'est insoutenable, souvent comme violence. Et vous, vous rendez compte de la situation, de ces atrocités qui se déroulent, tout en étant déchirées, peut-être, sur le plan humain? C'est-à-dire que je pense que, comme tout le monde, je savais qu'il y a eu de la discrimination envers les femmes. Il y en avait partout dans le monde. Je savais qu'il y avait des situations très difficiles. Je le savais dans ma tête. Mais là, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup frappée parce qu'on se rend compte qu'on est allé en Afghanistan. Une des raisons qu'on nous donnait finalement pour légitimer ou pour justifier cette intervention, c'était beaucoup pour sauver les petites filles. Oui, les petites filles qui n'allaient pas à l'école. Oui, la burqa. Tout ça était vrai. Mais là, de voir à quel point le poids des traditions est tellement lourd dans ce pays extrêmement conservateur que c'est là que j'ai réalisé à quel point dans toute une région du monde, quoi, les femmes vivaient vraiment... C'était un fléau, quoi, de naître femme, en fait. Elles naissent femmes. Et là, toute leur vie va être un drame, va être juste violence, etc. Elles n'ont comme juste pas le droit de vivre, au fond. Et la balado nous permet de voir comment vous, en tant que journaliste, en tant que personne, vous avez vécu ces événements-là, mais comment ces événements vous habitent encore aujourd'hui. Oui, ça a changé un peu mon regard journalistique parce qu'à partir de là, j'ai essayé de documenter beaucoup la violence faite aux femmes dans diverses régions. Les petites filles manquantes, par exemple, qu'on tue avant la naissance, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde. Il y a 100 millions et plus de petites filles manquantes sur la terre, quoi, parce qu'on les tue avant. Donc, il y a toutes sortes... C'est vrai qu'après cela, j'ai essayé de faire, quand je le pouvais, des reportages spécifiquement sur la situation des femmes. Mais mon balado, c'est un balado parmi d'autres parce que vraiment, c'est une série qui est fabuleuse pour ça parce qu'il y a toutes sortes de grands journalistes qui témoignent, des journalistes de chez nous, que ce soit Marie-Ève Bédard, Jean-François Bélanger, avec Sylvain Desjardins, qui raconte comment ils ont fait un reportage sur des migrants qui passaient de la Turquie à la Grèce, tout ce que ça suscite aussi chez les journalistes. Parce que, est-ce qu'on aide ces gens-là ou est-ce qu'on est juste témoin de ce qu'ils vivent? Des gens qui s'en vont peut-être vers une mort... enfin, une mort presque certaine, quoi, dans les canaux de sauvetage... On rend compte d'une situation tout en se sentant impuissant en même temps, hein? Alors, débat d'éthique et tout ça. Mais ce que je trouve très, très important dans cette série, c'est que ça permet aux gens d'accompagner les journalistes. C'est comme s'ils étaient sur le terrain avec le journaliste ou les journalistes et ils vivent un peu la vie. Nous, ce qu'on voit ou ce qu'on entend, c'est un reportage de deux, trois minutes après qu'ils passent au bulletin de nouvelles ou bien au bulletin radio. Mais tout le cheminement, tout ce que vivent les correspondants sur le terrain, donc c'est ça que je trouve qui est vraiment fabuleux. Le son, c'est vraiment comme si on était avec eux, en fait. C'est ça. Ça permet vraiment un tout autre éclairage au public, aux gens qui regardent nos reportages ou les reportages des correspondants à l'étranger, des envoyés spéciaux également. Donc, c'est en ligne, hein? C'est sur l'application audio de Radio-Canada depuis vendredi. On peut les écouter. C'est une série présentement de huit balados, mais j'ai bien l'impression qu'il y en aura une autre. Oui, on espère qu'il va y avoir une suite. C'est réalisé de façon extraordinaire par Daniel Martineau et il y a des journalistes du New York Times, du Figaro, des journalistes indépendants, pas seulement nos journalistes à nous. Donc, c'est ça, même pour quelqu'un qui connaît bien le terrain, c'est... on découvre des choses dans ce balado. J'ai trouvé ça fabuleux. Merci beaucoup, Céline David. Merci, Caroline.